L'entreprise familiale Thermoform d'Amérique a été fondée en 1994 par M. Guy Lacerthe et sa conjointe, Mme Colette Leblanc. Visionnaire, innovateur et adepte de nouvelles technologies, M. Lacerthe a su faire évoluer son entreprise annuellement de façon exponentielle. Que ce soit par la personnalisation des équipements à la fine pointe de la technologie, ou par la conception et le développement interne de la machinerie, M. Guy Lacerthe est constamment en processus d'implantation de nouvelles technologies dans le but d'augmenter la productivité, d'améliorer et d'uniformiser la qualité du produit vendu. Aujourd'hui, Thermoform est une entreprise qui surplombe la compétition à l'échelle nationale dans le domaine de l'usinage de composantes d'armoires thermoplastifiées ou laminées. Thermoform a une influence notable sur les tendances du marché, car la compagnie est à l'affût des nouveaux produits, couleurs et matériaux, rejoignant ainsi les intérêts des designers d'aujourd'hui. La compagnie a fait ses premiers pas dans le garage de M. Guy Lacerthe, qui avait, à ce moment, plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la construction et de la rénovation. Aujourd'hui, la compagnie occupe deux bâtiments pour une superficie totale de plus de 100 000 pieds carrés et compte plus de 85 employés. La taille de l'entreprise n'a en rien changé l'esprit familial qui règne chez Thermoform. Chez Thermoform, aucune cloison ne sépare les employés. Guy et Colette sont constamment en contact avec tous les employés et sont toujours impliqués dans la gestion et le développement de l'entreprise. De plus, deux des enfants des propriétaires sont activement impliqués dans le processus de relève qui assurera la pérennité de l'entreprise. Le cheminement d'une porte commence par la commande du client. Celle-ci est traitée et mise en production dans le bureau par les secrétaires, qui utilisent les différents programmes développés à l'interne et sans cesse mis à jour par Antoine Lacerthe, fils de Guy et Colette, et son équipe de programmeurs. Dans l'usine, une manœuvre prépare le matériel qui servira à l'usinage des portes en sablant minutieusement les panneaux d'avance. Toute la poussière créée au poste de sablage est récupérée et entreposée dans un conteneur pour être recyclée ultérieurement. En général, la compagnie travaille avec du MDF de qualité supérieure, de différentes épaisseurs, selon la commande du client. Pendant ce temps, la commande est transférée par un programme informatique au routeur, une machine CNC opérant sur trois axes. L'opérateur de la machine place sur la table de découpe le matériel requis par la commande. Le routeur découpe les portes dans la feuille selon le modèle commandé. Les retails restants seront soit réutilisés pour découper de plus petites portes, recoupées en morceaux pouvant être utilisées pour la fabrication de palettes ou réduites en poussière pour être recyclées ultérieurement. L'opérateur procède ensuite à un contrôle de la qualité. En fonction du modèle, l'opérateur sable la porte et enlève le surplus de MDF pour une finition de qualité. Il scanne le code à barre de la porte pour indiquer la progression de la commande et l'emplacement de chaque morceau dans l'usine. Il achemine ensuite la porte vers les lignes de pressage. Toutes les portes seront ainsi scannées à chaque étape importante de l'usinage jusqu'à ce qu'elles soient en boîte ou sur palettes. Ces scans permettent entre autres à la compagnie de savoir exactement où se trouvent les morceaux dans l'usine et à quelle étape de l'usinage ils sont rendus. La manœuvre en début de ligne de pressage dispose les morceaux sur les convoyeurs selon les plans du programme informatique d'optimisation. Une fois sur le convoyeur, les portes sont uniformément recouvertes d'une couche de colle à base d'eau grâce à deux robots en colleurs automatisés. Chaque robot en colleurs possède deux bras automatisés, contrôlés par la machine, qui aspergent le dessus et les côtés de la porte pour garantir que le produit ne décollera pas. L'opérateur s'assure du bon fonctionnement des fusils à colle et que chaque porte est bien encollée, conformément au standard de qualité de thermoforme. Ensuite, les portes continuent leur chemin et arrêtent dans le four afin d'évaporer l'eau contenue dans la colle. Il reste ainsi uniquement de la colle sur les portes. Les portes sont ensuite sablées manuellement, dépoussiérées jusqu'à la dernière seconde et inspectées visuellement. Elles se dirigent vers le dessus de la presse. Elles traversent la presse et remontent de l'autre côté de celle-ci. Une manœuvre prépare la couleur commandée et installe le rouleau sur la machine. Cette dernière déroule la quantité nécessaire de PVC 3D pour recouvrir l'intégralité des portes. Une fois les portes recouvertes de PVC 3D, elles entrent dans la presse qui applique pression et chaleur sur le plateau pour que le PVC 3D épouse la forme des portes. C'est le thermoformage. Une fois l'opération finie, les portes ressortent de la presse liée à la feuille de PVC 3D. Un basculeur renverse à 180 degrés le plateau pour exposer le dos des portes et faciliter leur extraction. Les deux presses marchent simultanément et les deux basculeurs se coordonnent pour renverser les plateaux sur le même convoyeur d'inspection. Une fois sur le convoyeur de l'inspection, des manœuvres libèrent les portes de la feuille de PVC 3D en découpant le surplus. Ces retailles de PVC sont compactées et recyclées par la suite. Ensuite, les manœuvres à l'inspection inspectent individuellement chaque porte. Les portes rejetées sont déchiquetées et recyclées. Certaines portes rejetées seront mises de côté par les employés et finiront en meuble. En ce qui concerne les portes 5 pièces, la feuille de MDF a été sablée et a le dos déjà recouvert de PVC 3D. L'opérateur envoie ensuite la feuille à la presse qui thermoplastifie les centres avec la couleur commandée. Une fois que les deux côtés du panneau sont thermoplastifiés, ils retournent au routeur pour séparer les centres du panneau. Une fois inspectés et conformes aux normes de qualité de la maison, les centres sont acheminés au département 5 pièces. Pendant que les centres sont traités au routeur, les moulures qui serviront à faire le contour des portes se font usiner au département les 5 pièces. L'entreprise recouvre elle-même les moulures de PVC 3D avec sa ligne de recouvrement en série automatisée. Une fois enrobées, les moulures sont inspectées individuellement et entreposées. Une fois la moulure recouverte, les opérateurs au département des 5 pièces les découpent avec la machine appropriée, dépendamment du modèle commandé. Suite à chaque manipulation, les moulures sont inspectées visuellement. Lorsque les centres et les moulures sont prêts, les employés procèdent à l'assemblage final. Pour ce faire, l'employé applique de la colle aux extrémités de la moulure ainsi que dans la rainure. Elle pose ensuite les morceaux sur la serre, équipement développé à l'interne qui assemble et fixe les différentes composantes de la porte ensemble. Une fois assemblée, la porte est nettoyée et inspectée. Elle ira ensuite au département de l'expédition. Les verrières sont eux des produits offerts par la compagnie. Il y a une étape supplémentaire suivant le thermoformage de la pièce. La verrière est déposée sur une machine CNC 3 axes qui découpera l'intérieur des carreaux. Ainsi découpée, la verrière peut recevoir une chenille qui retiendra les vides disposées à l'intérieur. Le MDF exposé par la découpe sera peinturé par l'opérateur une fois l'opération terminée pour que la couleur de face et du dos soient harmonisées. Finalement, les portes sont acheminées vers l'expédition. La majorité des morceaux sont expédiés sur palette. Chaque porte est encore scannée. Des feuilles de mousse protectrice seront mises en place pour protéger les portes lors du transport. Les palettes sont ensuite emballées avec du film de polyéthylène et entreposées jusqu'à l'expédition chez le client. Certaines portes sont emballées directement dans des boîtes. La manœuvre identifie le contenu de la boîte avec les scans et envoie le contenu à emballer sur la ligne d'emballage. Les portes se font ensuite recouvrir de films de polyéthylène par une machine automatisée. Elles seront déposées sur des cartons préencollés. La compagnie utilise aussi des morceaux de mousse de polystyrène qui protègent les extrémités de chaque emballage afin de s'assurer que les portes ne soient pas endommagées lors du transport. Ensuite, les portes sont emballées dans une boîte. L'employé scanne la boîte dans un système de logistique d'optimisation maison qui lui assignera une place dans l'entrepôt. Les moulures sont emballées à un autre poste de travail. La manœuvre emballe chaque moulure individuellement dans une feuille de mousse protectrice. Il les place ensuite dans une boîte qu'il scelle fermement. Toujours avec le souci de satisfaction du client, dans une relation alliant confiance et efficacité, Thermoforme reste et restera toujours à l'avant-garde dans le domaine de l'usinage de vos composantes d'armoires thermoplastifiées et laminées. avec le souci d'in survivante ou en wärenisy thermoplastifiées qui s'assurer en ajoutes en important bonıyorsun dans unенного à